Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principe au chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Ostand. Si le tribunal ne prend pas de mesure immédiate, les Arméniens d'Artsar seront confrontés à un choix impossible. Qu'il a quotient à la Cour des Nations Unies. R.E.O. MFA a exprimé sa profonde préoccupation concernant les attaques contre le patriarcat arménien de Jérusalem et les Arméniens. Des représentants de la Croix-Rouge ont rendu visite aux prisonniers arméniens en Azerbaïdjan en janvier. Le concert du groupe de Das Nezder a été entourdi à Moscou-Gagui-Ginossian. L'une des rues d'élévants porte le nom de missionnaire des Noirs qui a sauvé de nombreuses vies pendant le génocide des Arméniens. Caractéristique du tapis arménien. Le village de Vostand en Arménie Occidentale est mentionné comme une forterrasse. Un village, une ville à différentes époques et par différents historiens. Depuis l'Antiquité, le bassin du lac de Van était devenu un centre animé de la vie publique. L'une des zones les plus densement peuplées de hauts plateaux arméniens. Seulement sur les rives du lac de Van, plus d'autres villes et villages ont été émigrés parmi où se trouvait Vostand. Vostand signifie manoir du roi, souveraine capitale. La ville historique de Vostand, dont les ruines sont maintenant appelées Herichat par les habitants, était située près de la rive du sud du lac de Van, à environ un kilomètre au sud de la rive en face de l'île Arthamar. La ville était entournée du verger de tous côtés. Il y avait des sources parfumées et de beux jardins. Les occupations de la population de Vostand étaient les mêmes à l'époque moderne. Ils pratiquaient le jardinage, le pêche, l'artisanat et le commerce de détail. Vostand est l'un des centres célèbres de l'écriture arménienne médiévale. Avant la Première Guerre mondiale, elle était principalement habitée par des Arméniennes et comptait 35 villages arméniennes, dont les habitants n'ont battu en retraite avec l'armée russe en 1916. Ils ont émigré et se sont installés en Arménie orientale. Si la Cour internationale de justice des Nations Unies ne prend pas de mesure immédiate, les Arméniens autochtones d'Artsar seront confrontés à un choix impossible, quitter leur maison ancestrale ou y rester et mourir de faim. Cela a été annoncé par Yeriché, qui l'accotient, le représentant de l'Arménie pour les affaires juridiques internationales à la Cour des Nations Unies, lors de l'audition de la plainte déposée par l'Arménie contre l'Azerbaïdjan dans le cadre de la procédure du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. L'Arménie exige que l'Azerbaïdjan cesse son soutien aux soi-disant manifestations qui perturbent la circulation dans les 200 à travers le corridor de Berzol, garantisant une circulation ininterrompue et sabitienne de perturber l'approvisionnement en gaz naturel et autres services publics de l'Artsar. Yeriché Kylakosyan a mentionné dans son discours, il y avait de l'espoir que le problème inclut dans le demande aurait dû être résolu il y a longtemps avec l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'Azerbaïdjan semble-t-il être déterminé à étouffer les Arméniens de souche vivant en Artsar. Kylakosyan a également cité les paroles suivantes d'Aliev. Si quelqu'un ne veut pas devenir notre citoyen, alors la voie est ouverte. Il peut partir sous les hospices des casques bleus ou en bout. En d'autres termes, les Arméniens autochtones ne peuvent pas entrer à l'Artsar, mais ils peuvent en sortir. De tels actes flagrantes de nettoyage ethnique n'ont plus leur place aujourd'hui. Et ce tribunal est le dernier espoir pour les Arméniens d'Artsar, a déclaré Kylakosyan. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes actes de violence contre les institutions chrétiennes à Jérusalem. Madame la ministre a précisé, nous sommes profondément préoccupés par les récentes actes de violence et de vandalisme visant les institutions religieuses chrétiennes à Jérusalem, y compris le patriarcat arménien et le résident arménien de la vieille ville. Auparavant, le diplomat de patriarcat arménien de Jérusalem, le père Arangotia, avait informé qu'à Jérusalem, les extrémistes avaient tenté de grimper sur le toit du patriarcat arménien pour abattre les trapeaux des croisés de la République d'Arménie, ainsi que deux attaques contre les Arméniens. Avant cela, des extrémistes juifs ont attaqué un restaurant arménien à Jérusalem. Les Arméniens en exil sont les plus touchés par cette campagne contre les Arméniens. Nous devons prendre des mesures avant de faire face à des problèmes plus difficiles. Des représentants du bureau du comité international de la Croix-Rouge ont rendu visite aux prisonnières de guerre arméniennes en Azerbaïdjan en janvier. Zahra Amatouni, responsable des programmes de communication et de prévention du bureau arménien de la Croix-Rouge, a rapporté l'information. Au cours de la réunion, les captifs ont eu une conversation téléphonique avec les membres de leur famille. Des lettres et des vidéos enregistrées ont également été transférées, a déclaré Zahra Amatouni. L'Arménie occidentale condamne deux telles actions de l'Azerbaïdjan et exhorte les organisations internationales, y compris le comité international de la Croix-Rouge, à prendre des mesures pour le retour des captifs dans leur patrie. Gagy Guinotien, combattant de l'Armée de Libération, président de l'ONG, éducatif et culturel Karim, figure honoré de la culture arménienne, a écrit sur sa page Facebook. Aujourd'hui, le concert du groupe de danse traditionnelle arménienne, Jdeh, opérant en Moscou sous le titre « Je m'appelle Paykar » a été interdit. Aujourd'hui, n'ayant plus d'excuses pour interdire le concert dédié à la journée de l'armée arménienne, ils ont pris prétexte qu'il y aurait une mine dans la salle de concert. Après avoir fait atteindre le public slogan hivernal de Moscou ainsi que le membre du groupe Jdeh, pendant plusieurs heures, il finalement était annoncé que le concert était impossible. Suivant le développement ultérieur de cet incident et soutenant la troupe de danse Jdeh, il est impossible d'attendre ce qui est essentiellement inextinguible, l'esprit de Haïd, notre nommé Lyud, à la fin et victoire. La cérémonie d'ouverture de la rue d'un homme de Maria Jacobson, missionnaire des Noirs, grand filanthrofe, grand ami de peuple arménien, qui a donné une seconde vie à mille orphelines arméniens s'étenus à Yereva, nous mettons en lumière les personnes qui ont été aux côtés du peuple arménien dans les moments les plus difficiles. Maria Jacobson est l'une des personnes qui a sauvé et éduqué des milliards d'enfants arméniens pendant le génocide. Et je pense que c'est la petite opportunité commémorative que la ville peut éduire offrir à cette personne. Nous devons nous souvenir et ces personnes, elle est enregistrée dans les pages de notre histoire, afin que nos enfants et nos petits-enfants les connaissent aussi, a déclaré l'adjoint au maire d'Elevan. L'Evan a également été suivi par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du royaume du Danemark en Arménie, les descendants de Maria Jacobson, des représentants du musée en site du génocide des Arméniens, le bureau de commissaire en chef des affaires de la diaspora, l'ONG Maria Jacobson Center, des membres du conseil, des sages, des ravines, des intellectuels et d'autres fonctionnaires. L'Arménie occidentale s'associe à l'hommage rendu à Maria Jacobson, qui a grandement contribué au salut des Arméniens pendant le génocide. C'est un exemple typique de la philanthropie qui, quel que soit le défi de l'époque, a aidé avec abnégation des offrées inandifficultées. Les hauts plateaux arméniens sont l'un des anciens centres d'utilisation de tapis. Le tapis arménien avait des noms différents selon les époques et les régions. Il convient également de noter un autre nom pour le tapis, Khali ou Ghali, qui vient de Kali Kala, le nom arabe de la ville de Karine, une ville connue pour son riche art de tapis. Les tapis arméniens ont deux couleurs harmonieuses, deux au rouge, blanc, bleu, vert, jaune et leur variété. La couleur jaune a été obtenue à partir de fleurs jaunes, la couleur rouge a été obtenue à partir de varmeillon et la couleur verte a été obtenue à partir de coquilles, de noix. Ils ont obtenu la couleur noire de la peau de la grenade. Au Moyen-Âge, la renommée des tapis arméniens était en grande partie de hautes nuances obtenues à partir de l'écarlate. Et pour cette raison, à l'époque du califat arabe, les tapis arméniens étaient également appelés tapis rouges. La principale caractéristique des tapis arméniens est leur ornement, car aucun tapis n'est tissé de la même façon. Chaque ornement a sa propre signification et symbole. Les tapis arméniens portaient un grand nombre d'ornements rituels, picturaux et idéologiques. Différents types de tisages de tapis étaient plus courants dans les provinces d'Arménie occidentale pendant les années du génocide, lorsque les Arméniens de Sujante étaient forcés d'émigrer vers d'autres pays. Ils ont emporté cette branche de la culture avec eux et ont continué à gâcher la culture d'autres pays. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501